Salut, salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Colis surprise, swap, unboxing, tout ce que vous voulez, en tout cas c'est le colis de mon abonné Mylène Je vous montre ça C'est juste énorme, c'est juste trop bien, c'est juste trop top Hop là, est-ce que j'y ai arrivé ? Voilà, Mylène c'est une des plus fidèles de mes abonnés Elle est là depuis quasi 8 ans sur ma chaîne, ça fait longtemps que je suis sur Youtube dis donc Et elle a commencé à m'envoyer des petits colis comme ça de temps en temps lors de ma grossesse pour ma fille Donc elle a eu 7 ans cette année ma fille, vous imaginez bien, donc ça fait très longtemps Et puis elle a gardé le petit rituel, moi j'en ai envoyé aussi évidemment de mon côté Et les produits qui ne m'intéressent pas parce que parfois elle fait du vide, du tri, je cherche le mot Elle fait des tris chez elle et elle les envoie et si ça ne m'intéresse pas parce que ça peut arriver Elle m'autorise à les revendre et je lui envoie ensuite après une carte cadeau Sephora Mais je vous avoue que le dernier colis qu'elle m'a envoyé, il y a eu trop de choses qui me plaisaient dans mes souvenirs De toute façon je vous mets les vidéos dans le petit i ou dans une playlist, je vais voir ça Mais en tout cas elle m'a envoyé plein de colis depuis 8 ans, ça fait déjà maintenant longtemps Et je sais qu'elle ne regarde pas toutes mes vidéos parce que malheureusement elle n'a pas le temps, elle travaille beaucoup Mais elle regarde celle qui l'intéresse le plus je pense En tout cas on est juste après mon anniversaire et elle est trop adorable, elle m'a envoyé comme ça un colis Un peu surprise parce que je n'étais pas trop au courant qu'il allait arriver, j'ai juste reçu le mail de mon diagrolet Donc il n'y a pas l'air d'avoir de casse, le colis est arrivé en bon état et j'ai trop hâte Donc ce sont les paquets comme ça de chez Catrice Les calendriers de l'avant Catrice souvent ils envoient des papiers comme ça pour emballer vos cadeaux Je ne sais pas si du coup ça correspond à du Catrice ou pas, on verra, ce sera la surprise On va commencer par les articles que je vois qui ne sont pas emballés Donc je vois déjà qu'elle a eyeshadow lift, maquillage soin, une ombre à paupières liftante Raffermie, lisse, les rides et on a une couleur charbon et une couleur noisette Alors ça s'utilise issue de la marque Talika comme ça, ça se présente comme ceci Alors je ne connais pas du tout ces trucs là, est-ce que c'est comme des ombres à paupières ? Ça ressemble à quoi ? Ben ouais c'est une ombre, un peu un produit comme ça liquide Alors ça peut être utilisé je pense comme base à paupières Et du coup ça a un effet liftante, ça m'intrigue On testera parce que là, j'ai jamais entendu parler de ces produits là Donc déjà c'est un bon début, on ne connait pas On testera et je vois qu'il y a une petite trousse Alors j'adore parce que quand elle me fait des trous, souvent il y a plein d'échantillons que je n'ai pas Ah et dedans elle a mis des produits qui sont pour ma fille, trop adorables Les fameux baumes comme ça, les soins pour les cheveux réparateurs D'ailleurs j'ai en glissé un dans la salle de bain tout de suite parce que j'en ai plus Et c'est de chez Alverde puisqu'elle habite près de la frontière allemande Et donc elle peut aller acheter des produits comme ça de marque clean en Allemagne Qui ne coûtent pas très cher Donc ça c'est le masque cheveux à l'avocat qui est vraiment très bien réputé Je l'ai testé pendant des années et je l'aime beaucoup beaucoup Et à l'intérieur elle m'a mis des petits échantillons dans la trousse Et un petit soin, toujours de Talika, tiens un petit soin hydratant, un masque hydratant de chez Talika Donc j'ai de quoi tester la marque Talika, c'est cool De chez eux j'ai juste un soin qui fait pousser les cils et qui est pas mal du tout Je vois qu'on a un autre produit comme ça, trop mignon, à la pastèque, pink melon Donc j'imagine que c'est la pastèque, la marque Filou Et ça a l'air d'être une mousse de douche en spray comme ça Ça on va le garder pour cet été parce que l'odeur de la pastèque c'est plutôt pour les beaux jours Mais petite pensée à ma copine Laetitia qui s'appelle Les coquetteries de Laetitia Qui adore l'odeur de la pastèque Donc je penserai à toi quand je l'utiliserai Ah il y a une petite carte, attendez quand même la petite carte Souhait sincère Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien, voici un petit colis pour toi Comme toujours tu en fais ce que tu veux, je te souhaite un joyeux anniversaire également Même si ce colis arrive avec du retard Ah oui mais pas très longtemps après C'est trop cool, merci Mylène, merci merci Et donc là il y a des petites choses qui sont emballées comme ça On va regarder, et ça je crois que c'est des palettes de chez Chiglam Je crois, je crois, je crois, je les ai vu passer quelque part Donc trois petites palettes comme ça Ouais ça a l'air Chiglam, ouais Et... Ah oui, c'est dans les mêmes tons Hop, ça se présente comme ça Celle-ci la Wild Heart Elle est très jolie en tout cas Alors je sais pas ce que vaut la pigmentation, mais elle est très belle Une dans les tons un peu... Ouh, nude, elle est très jolie aussi Regardez-moi ça, t'as fait du tri dis donc Avec du kaki un petit peu à l'intérieur Elle est très belle aussi Celle-ci, bah c'est tous Wild Heart Ah là c'est la Léopard, là c'est quoi ? La Papillon j'imagine Blutter Effect Et la dernière Forever Feathers Je sais même pas si elle est encore à dispo sur Chiglam Enfin Chihine Et celle-ci qui est un petit peu plus dans les tons vert, marron, chaud Elle est belle aussi C'est des belles couleurs, j'aime bien On verra si je les utilise, on verra bien ce qu'on en fait Mais en tout cas c'est trop cool, je testerai, je les ai pas Un gros paquet comme ça avec des palettes Elle a bien bien en mitouplé tout ça Ouh là 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 là, il y a des choses à test Il y a des choses à test Alors on a une petite palette de nude comme ça de chez NYX Ça je pense pas que je garderai parce que je suis pas une grande grande fan de NYX Et après des nude j'en ai beaucoup beaucoup Celle-ci, est-ce que je l'ai ? J'ai quelques palettes comme ça de Chiglam dans ce format là Mais celle-ci je ne sais plus si je l'ai Je vais regarder sinon je la garderai Évidemment si je l'ai déjà Je la vendrai Mais elle me dit rien Donc je pense que je l'ai pas En tout cas elle est très belle Ouh celle-là de BH Cosmetics Je l'ai pas non plus C'est la Lost in Los Angeles Elle est trop belle regardez avec les petites étoiles là de Los Angeles Et la colorcerie se présente comme ceci Ça les BH Cosmetics elles sont top Et celle-ci bah écoutez je l'ai pas Donc je testerai Et la dernière c'est la So Dope with Cannabis Sativa Donc de chez Makeup Obsession Il y a de la feuille de cannabis Il y a du vert Je l'ai pas vu passer celle-ci Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut Je la connais pas Mais en tout cas il y a des jolies couleurs Mais dis donc tu les as même pas utilisées Elles sont même pas utilisées On va faire les petits paquets maintenant un petit peu pour changer Donc ici Est-ce que je dois les ouvrir dans l'ordre ou pas ma petite Mylène ? Tu ne m'as pas donné d'indication Je ne suis pas sûre que Mylène est fait dans l'ordre Donc je vais prendre un peu hasard Donc là c'est le numéro 3 Je vois qu'il y a plusieurs trucs à l'intérieur Oui ! Elle a mis plein de rouges à lèvres C'est la spécialiste A chaque fois qu'elle me donne des rouges à lèvres Il y en a 10 dans le paquet Oh la la en plus il y a plein de marques que je ne connais pas trop Trop cool Il y a trop des beaux trucs Oh la 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 Comment je vais réussir à vous montrer ça ? Alors je vois qu'on a du Kat Von D Les fameux crayons comme ça Rouge à lèvres liquide Un violet foncé Et un... Celui-là ça ne doit pas être le Lolita ? Ah le Lovecraft Celui-là je l'avais trop le Lovecraft Et toujours de Kat Von D On a ceux-là que je ne connais absolument pas en grand format Je ne sais pas si vous les avez vus passer Ouh des jolies couleurs en plus On a la couleur Wona Lins Et Next Wave Ils sont trop belles Un espèce de petit violet là Et un petit marron Désolée on rigole Mais ma mère Ma mère elle a coupé Et elle a décidé de bailler De tousser Et du coup Je vais devoir faire plein de montage Hein ? On a un tout petit comme ça violet de chez Kat Von D Aussi Waouh Un beau violet Deux de chez Nars Qui sont trop trop beaux En crayon comme ça Des couleurs nude Et un couleur un petit peu plus foncée Ils sont magnifiques Honnêtement Je ne vais pas tout vous swatcher Ce n'est pas possible Des petits comme ça Un art c'est un Lancôme Et un petit de chez Huda Beauty Ça faut que je vérifie Parce que j'en ai beaucoup C'est de la couleur Icon Donc déjà Beaucoup de petits rouges à lèvres De jolies marques C'est trop 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 cool Le numéro 6 Parce que c'est mis à l'heure D'avoir plusieurs choses aussi Des rouges à lèvres Je tombe sur les pochettes Rouges à lèvres aussi Mais oh trop bien Il y a des Banana Bread Les Banana Beauty Je les trouve trop bien J'aime beaucoup ces rouges à lèvres là Il y a deux teintes là On a la Aquaholic Et la Hell's Up Et alors celui-ci J'imagine que ça doit faire un effet laqué Vous avez vu le bouchon ? Je ne connais pas ceux-là Mais écoute c'est trop cool On a un Tarteiste Donc un beau nude Un rouge à lèvres Vraiment total vert Mais je n'en ai pas des comme ça C'est original celui-ci C'est le Young Attitude C'est un rétro-mat Mais complètement vert foncé Très 50 art Ensuite on a un Rapture De chez Urban Decay Comme ça Et de chez MAC On a un rétro-mat liquide Mais qui a l'air métallisé un petit peu C'est le Quartzette Quartzette je pense Qui s'appelle comme ça Donc là elle a fait un petit pack Nude, rosé L'homme number 4 Donc je pense que c'est encore des rouges à lèvres Ouais je ne sais pas loin Yes Alors non c'est pas des Est-ce que c'est des rouges à lèvres ? De la marque Focalure De la marque Focalure Ça a l'air d'être soit des rouges à lèvres Soit des fards à paupières peut-être Ah ouais je pense que c'est des fards à paupières Ouh Voici les 4 de Focalure Ils sont très très beaux Mais alors je pense que c'est des fards à paupières Parce qu'il y a du mat aussi Ils sont très très sympas Très bien pigmentés Après comme c'est des versions crème à voir Le numéro 6 Ça a l'air d'être une petite palette Ou quelque chose comme ça En tout cas le format Ça donne cette idée là Et c'est de chez NYX C'est la Oh Tropic Celle-ci je l'avais vue passer Elle est trop belle Mais je ne l'ai jamais acheté C'est la Alors comment elle s'appelle ? Parce qu'ils ont toujours des noms bizarres La Shifting Sand Elle est trop trop canon En numéro 10 On a Comme chose Elle s'est débarrassée de tout En fait elle a décidé de faire un gros tri Notre petite Mylène Elle s'est débarrassée de tous ces rouges à lèvres liquides Regardez moi ça Non mais c'est indécent Mais moi j'en ai autant je pense à la maison Il va falloir que je le check En plus c'est des métallisés Ils sont magnifiques C'est que des métallisés quasi je pense Non il y a quelques mats Mais sinon il y a pas mal de métal Alors je vais vérifier Mais moi j'en ai pas beaucoup de métallisés Ils sont trop trop beaux D'ailleurs la dernière fois je cherchais un métallisé doré Bah voilà Bon bah écoute je suis refaite en rouge à lèvres Et les Sephora C'est vrai que ce sont des belles références Que moi j'aime beaucoup Mais j'en ai déjà pas mal Donc je vais regarder si je les ai Mais c'est trop 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 bien En numéro 15 Est-ce que je l'ai ouvert celui-là ? Ah non en numéro 15 je l'ai pas ouvert Et on a encore des rouges à lèvres Cette fois-ci de Shiglam Il y a du mat et du métallisé C'est que des Shiglam là Hop Il y en a 4 différents On les reconnaît à leur bouchon Ils ont l'air très beaux aussi J'ai testé une fois un rouge à lèvres Shiglam Mat mais j'ai pas aimé Mais là comme je vois qu'il y a des versions métallisées Je testerai les autres Pourquoi pas pour voir Le mat il avait été trop asséchant pour mes lèvres Il m'avait tué les lèvres Donc c'est pour ça Mais peut-être que là les métallisés sont mieux On a un autre petit paquet numéro 13 Et c'est une palette Néon Huda Beauty Est-ce que je l'ai ? Mais tu l'as jamais utilisé quoi Mais t'es une dingue T'es une dingue Et là je vais vérifier si je l'ai Mais euh Elle est Je crois pas J'ai un trou de mémoire Elle est canon en tout cas Elle est canon Mais je ne sais plus Numéro 11 Alors il y a l'air d'avoir encore plein de rouges à lèvres Je pense Parce que c'est bien rempli Ah bah tiens C'est quoi ? C'est pas NYX ça ? Je crois que c'est NYX Ah C'est les fameux lingeries Et alors ça je les ai tous déjà revendus Moi je les ai pas gardés Mais toi t'avais toute la collection quoi Il y a toutes les couleurs hein je pense Ils ont l'air tout neufs d'ailleurs Mais tous les lingeries hein Bon bah vous retrouverez sur mon Vinted Parce qu'il y a plein de choses que moi je vais pas Les lingeries je les ai déjà vendues Je vais pas les garder Mais vous retrouverez tout 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 ça sur mon Vinted Si ça vous intéresse Et comme je vous l'ai dit l'argent Je ferai une carte cadeau à ma chère Mylène Et je lui renverrai Numéro 17 On dirait un petit produit là C'est un peu mou Une crème Qu'est-ce que c'est donc ? Ah ouais trop cool Ah bah ça je l'ai utilisé cet été De chez Vichy C'est le lait apaisant après solaire visage et corps Donc ça cet été je l'ai utilisé Et ça j'adore les masques De chez Sephora à la noix de coco Celui-ci c'est pour le visage Donc ça c'est trop trop cool C'est très 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 bien Ça va être utilisé Le numéro 14 On a aussi des petits soins à l'intérieur On a un petit bracelet Ouh ça ça va plaire à ma fille Ça qui est là je pense qu'elle va le prendre Avec tout rose comme ça Elle va adorer On a des petits échantillons de crème Des petits échantillons avec du Dior etc On a ce produit là Tiens je connais pas Le stick effet holographique de chez Sephora Un petit stick Avec un petit produit Nuxe à l'intérieur Et le dernier produit c'est un petit spray Assainissant spray aérien Donc 41 huiles essentielles De chez Pur Essentiel Ça ça va être très très pratique Dans l'entrée Et alors testons le stick là Ouh ah bah oui c'est Violine holographique C'est un peu trop pour moi d'ailleurs C'est très holographique Vraiment c'est clairement Le stick il porte bien son nom Et ça pareil je les ai utilisés Cet été j'aime beaucoup En numéro 20 on a une grande palette Je pense à l'intérieur Hop C'est de chez Révolution Pro Oh ça fait longtemps Que j'ai pas testé ces produits là La voici C'est la Trends Celestial Avec des couleurs Elles sont belles Toute cette ligne Elle est très 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 jolie Ça a l'air d'être démétallisée Un petit peu Elle a l'air pas mal du tout Très poudreuse Mais ça a l'air pas mal du tout Encore une autre palette Ici la numéro 12 Ah Je l'avais et je l'ai revendue Parce qu'en fait j'ai pas utilisé Mais toi tu l'as utilisé Donc je vais peut-être L'utiliser Du coup cette fois-ci Je vous la montre Je vous fais très colorée Et en fait Elle me plaisait beaucoup Parce que là vous avez des lumineux Et en haut vraiment des paillettes Mais c'est juste que A chaque fois que j'en sortais Bah Je faisais pas de make-up coloré J'ai eu une grosse phase Où je faisais que des make-up nude Du coup je l'ai pas utilisé Donc je l'ai revendue Mais celle-ci je vais l'utiliser Enfin quand même Cette fois-ci je vais l'utiliser La numéro 21 On a Un petit truc à l'intérieur Ah des petits rouges à lèvres Ou des petits fards à paupières Qu'est-ce qu'on a Alors on a trois Rouges à lèvres NYX Oula mais Ah ouais je les connais pas ceux-là Je vous les montre de près Peut-être que vous connaissez C'est une collection comme ça Un peu Là c'est pas ceux que je connais Avec des couleurs un peu Un peu particulières Là on a un vert Il est magnifique Comment range le vert Il est trop beau Alors je mets pas de vert Mais pourquoi pas essayer On a un espèce Alors celui-là il est bizarre Un gris Gris je mets très moins Ça va Et on a Un noir Pailleté Qui est très beau En fait je pense que c'est une collection Un petit peu style Sorcière Wicked Lippy En tout cas c'est une collection Un peu particulière Et on a ici un crayon Comme ça De chez NYX Encore une fois Rouge à lèvres Estompant La couleur 05 Roller Disco Vous avez le rouge à lèvres D'un côté en format crayon Comme ça Et de l'autre côté Vous avez l'espèce de pinceau Pour estomper Ça c'est pas mal ça J'aime bien cette couleur là Elle me plaît bien J'ai du rouge à lèvres Pour 20 ans encore une fois Un autre petit pot Où il y a des crèmes A l'intérieur On a Ah trop cool Le gel nettoyé en main Donc une sorte de petite Gel antibactérien De chez Yves Rocher Et la vie est belle En format lait de parfum nutritif Trop cool Ça c'est trop trop bien En même temps tout est trop cool Je vais me répéter Je suis désolée Numéro 19 Un truc dur Je sais pas ce que c'est Ah une petite palette Ouh de Kate Vandy C'est une petite comme ça Je connais pas Alors à l'intérieur C'est pour les yeux Ah ouais on a une base Avec 3 couleurs A l'intérieur Donc ça je garderai pas Parce que c'est vraiment pas Ce que je vais utiliser au quotidien En plus C'est que des mattes Après ça peut vous servir Comme Pour faire votre base De couleurs mattes Et après vous mettez des lumineux Par dessus pourquoi pas Mais Elle est toute mini Comme palette Mais je crois pas que je la garderai Oh là celui là il est gros Il y a 10 choses à voir là dedans Oh Il y a que des rouges à lèvres Dior Elle m'a bien fait Alors là Mais ça va pas bien Mylène Attends Ouh là là Il y en a trop Il y en a trop Je vous montre ça Il y en a Waouh mais c'est trop beau C'est trop magnifique Donc les voici 3 comme ceci De cette gamme là On a Le 207 Le 2 Le 962 Et le 602 C'est des mattes Je vais vous les swatcher Ouh Ça c'est des couleurs ça Ouh là 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 Ça c'est de la couleur Que je n'ai pas Alors 3 couleurs déjà Que je n'ai absolument pas Celui-ci est superbe Même le bleu là Il est très 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 beau Ensuite il y a ces 3 là Avec le petit bouchon Comme ceci là On a Ouh là J'arrive pas à tout tenir On a ces 2 là Qui ont une couleur Un peu plus Normal On va dire Un petit violet Un petit nude Et celui-ci Il a une couleur Oh il est beau aussi celui-ci Celui-ci il a une petite couleur Un peu plus métallisée On dirait Ou en tout cas Shimmer Le voici Il est beau celui-ci aussi Et alors la teinte C'est la 887 Et pour finir Il y en a 3 Dans cette gamme là Donc c'est des rouges à lèvres liquides Vous voyez il y a 3 teintes Complètement encore une fois Différentes Et alors là Je les ai swatchées Ils sont magnifiques Le dernier là C'est un coup de coeur Il est trop 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 beau On a un espèce de Bordeaux foncé noir Un vieux rose Un petit peu Je vous avoue que là A cette heure là J'arrive pas à voir bien les couleurs Mais ils sont trop trop beaux Il y a la teinte 901 625 Et 979 Chez Dior C'est canon Bah t'aurais pu juste arrêter là Déjà tu m'avais Tu m'as refaite là en rouge à lèvres C'est bon J'ai le stock de rouge à lèvres Pour toute une vie Un petit dernier paquet Je pense que c'est le dernier au niveau paquet Comme ceci Le numéro 5 Alors qu'est-ce qu'on a de beau Ah trop cool Ça je sais pas si je les ai Je crois pas C'est de la collection Disney et Beauty Bay C'est les eye shadow Comme ça Les fards à paupières J'en mets partout Les espèces de fards à paupières Un peu pastels Et vous avez toutes les couleurs Qui sont ici là Sur la pointe Et ça c'est trop cool Mais je crois pas les avoir Je vais vérifier Mais on a du coup la teinte Dumbo La teinte Alice in Wonderland The Jungle Book Alors moi j'ai tout revendu Toute cette collection là Mais je verrai si ceux là Je les revends pas Parce que c'est vrai que les pastels Je les utilise pas Beaucoup 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 Donc à voir De toute façon Comme je vous ai dit Retrouvez moi sur VINITES Au niveau des petits paquets C'est tout C'est déjà énorme Et on continue avec ce paquet là Donc j'ai pas d'idée Peut-être une palette Ah elle l'a protégée Et à l'intérieur il y a le paquet Je pense que ça a dépassé Et alors qu'est-ce que c'est Ah c'est une palette Neve Cosmétiques C'est vrai que c'est Mylène Qui m'a fait découvrir Les palettes Neve Cosmétiques J'en avais eu grâce à elle Deux je crois Alors comment ça s'ouvre Ouh là là Mais ils sont énormes les fards Pourquoi ils sont si grands Donc la voici La voici C'est des couleurs Un petit peu pastels quand même Elles sont très jolies Je sais pas du tout Ce que ça vaut Cette Je m'en rappelle plus En fait j'avais testé Mais je m'en rappelle Oh ils sont très beaux C'est vraiment Des pastels Mais légèrement irisés C'est légèrement métallisé aussi Je sais pas si vous verrez Ils sont très beaux En tout cas les fards Ils sont très sympas Donc je les testerai On a un gros pochon Comme ça J'aime bien La pochette elle est très jolie Avec les mains de Fatma Et à l'intérieur On a Ouh Plein de petits fards Comme ça Comment ça s'appelle Des fards Libres Ah c'est un truc de mémoire Oui c'est des fards à paupières Mais en poudre Et je vois qu'il y en a aussi En crème je pense De chez Makeup Revolution Il y en a en version crème Il y en a en poudre De chez Beauty Bay Voilà des pigments Poudre Ça je vais regarder un peu Tout ce qu'il y a Je vous montre comme ça Il y en a un paquet Je vais regarder ce qu'il y a Et je vais trier Parce que moi j'ai beaucoup de fards Aussi en pigments comme ça Donc je vais comparer aux miens Et puis ceux que je garde pas Je les vendrai On a des palettes ici Et je crois qu'il y a une palette Que j'ai déjà Même il y en a deux Que j'ai déjà Deux palettes comme ça De Wet n Wild Et je crois Si je me souviens bien Que je les ai Parce que celle-ci Je l'ai acheté Et celle-ci Ma copine est là Me l'a offert Si je me souviens bien Et moi je les garde Donc là c'est du doublon Donc je vais les revendre Celle-ci Mais moi j'ai les miennes Et je les garde déjà Je les aime beaucoup Celle-ci c'est une de mes préférées Elle est trop 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 belle Pour l'été On fait des super maquillages Et elle a mis aussi La Urban Decay Comme ça Je la connais pas celle-ci C'est laquelle Ça doit être une vis Ou quelque chose comme ça Je ne sais pas On a encore le pinceau À l'intérieur Des couleurs Je pense que je l'avais déjà Celle-ci Parce que le packaging Me dit quelque chose Mais celle-ci Je ne garderai pas non plus Parce que j'en ai Beaucoup trop Et les grandes Comme ça De Urban Decay Je les ai déjà Toutes revendues On arrive au dernier paquet Et c'est une grande palette Je pense Ou quelque chose comme ça De Beauty Bay Je pense Et c'est bien ça C'est la Bright De Beauty Bay Qui est comme ça Celle-ci Je n'ai jamais testé Ah Elle est très colorée Je n'ai jamais craqué C'est vrai Parce que j'aime bien Les palettes colorées Mais je ne les utilise pas Forcément tout le temps Elle est très 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 belle Mais est-ce que je la garderai ? Je verrai En tout cas Elle n'a pas été du tout utilisée Et il y a vraiment Toutes les couleurs Je pense Des harmonies de couleurs Vous avez de quoi faire Des nudes Des rosés Des chauds Des verts Enfin vraiment Il y a de quoi s'amuser Mais je ne sais pas Je verrai Mais en tout cas Elle est hyper belle Elle est hyper grande Bah écoutez Je crois que j'ai terminé Avec ce big colis C'est vraiment un colis De folie J'adore ouvrir les colis De mille Parce que je découvre Plein 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 de choses A l'intérieur Plein de marques A explorer Plein de rouges à lèvres A tester Il y a quelques petites choses Comme je vous ai dit Que vous allez retrouver sur Vinted Mais le reste ça sera utilisé Et je vous en reparlerai Dans une vidéo Favoris Flop Tout ça J'aime bien vous faire Un petit retour de temps en temps Alors j'en fais plus beaucoup D'ailleurs si vous voulez D'autres vidéos Favoris Flop Tout ça N'hésitez pas à me le dire Si vous aimez les swap unboxing Colis surprise Comme ça N'hésitez pas à liker cette vidéo Et évidemment Ma petite Lille Mylène Je te prépare un petit colis Avec des petites choses Et tout ce que j'aurais vendu Bah je te renverrai Une petite carte cadeau Très prochainement Sur ce Je vous fais A tous et à toutes Des gros bisous Je vous rejoins Dans les commentaires Pour vous lire Pour répondre à vos questions Pour vous partager ensemble Et je vous fais Des bisous Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz